bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration avec le site DIY shoes alors j'ai un produit un seul produit à vous présenter un point de croix donc qui vient de chez spring c'est une toile en 11 ct et c'est celle ci je pense que vous devez la connaître si vous regardez aussi les toiles joy sunday puisque cette toile ici chez spring en 11 ct on peut la retrouver chez joy sunday en 14 ct allez on va déballer ça et voir un petit peu ce qu'il en est alors donc feuilles de présentation donc en 11 ct on est sur une toile de 57 par cas par 55 pardon elle fait 200 points sur 194 j'ai beaucoup aimé le côté fleurie le jardin encore avec ses barricades les roses et différentes autres fleurs voilà donc bien on va voir on va voir ce que ça donne c'est une toile qui est de saison et où elle me faisait vraiment très envie donc de ce côté on n'a rien alors on va mettre ça ici on va regarder le patron donc on va avoir quatre pages de patron alors au niveau du point de croix on aura 67 couleurs on va avoir du demi point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 points 9 couleurs pardon de demi point donc non on va avoir 73 couleurs en tout hop il ya 73 il ya une 73ème couleur ici et là on a du point arrière 1 2 3 donc six couleurs pour le point arrière et on aura aussi du point de neuf donc par contre il n'y a pas de mélange dans ce patron ok alors on reprend ici le nombre de points et ben comme vous pouvez le constater regardez tout ce point arrière il y en a énormément waouh vous voyez autant sur les roses avec les barrières que je vous ai présenté dernièrement il n'y en avait pas du tout alors que je pensais qu'il y en aurait et ben ici pas où il y en a de partout 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 alors ah oui il y en a vraiment de partout surtout les contours de fleurs en fait des tiges alors ce que je cherche c'est le point de neuf ou alors là il ya des écritures mais bon jeu je pense pas que je les ferais parce que comme je ne sais pas ce que ça veut dire alors ah oui ça doit être là regardez ils sont là les points de neuf au niveau des fleurs au niveau des fleurs il y en a là il y en a ici 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 alors le patron est un petit peu petit cela dit c'est très lisible au niveau du point de neuf en fait il n'a pas tant que ça ça fait 2 3 4 ouais il n'y en a pas tant que ça en fait un c'est sur les fleurs violettes comme ça enfin symbole violette là et sur celle ci donc il n'y en a pas tant que ça à nous il y en a là aussi ça se voit pas là ok ah oui donc il ya quand même mais c'est est ce que c'est juste il y en a ici aussi sur les marrons c'est vraiment sur les petites fleurs qu'il ya du point de neuf j'ai l'impression ok et là on a la fiche d'instruction recto verso qui est en anglais mais voilà ça se comprend très bien pas de stress alors on va regarder déjà les couleurs waouh regardez alors on est sur des couleurs plutôt pastel ce sont pas des couleurs criardes elles sont vraiment très jolies donc alors on a déjà deux aiguilles deux grosses aiguilles enfin des aiguilles pour 11 c'était et regardez ces couleurs elles sont magnifiques donc dans des tons pastel plutôt des tons naturels on est dans un genre en ce vers il est magnifique bleu clair rose clair non franchement très très jolies couleurs très jolies couleurs ensuite là alors ça c'est la dernière les jolies marron donc là il y en a beaucoup c'est le 67 on va regarder ce que c'est le 67 là on est sur du marron du bord d'eau de joli bleus de joli vert franchement les couleurs il ya rien à dire très joli patron en tout cas de ce qu'on a pu voir là on est sur les sur le vert pardon pour les feuilles que les tiges démarronné alors oui j'avais dit le 67 c'est quoi le 67 alors le 67 c'est le ab et ça va être pour les barrières je pense oui c'est pour les barrières ok les barrières et le fond de la pancarte alors ça les toiles chez spring sont toujours dans un sachet donc je vous rappelle si on s'était un si vous préférez en 14 vous la trouverez en 14 chez joy sunday alors la toile est souple waouh oh elle est belle waouh waouh ah oui elle est super jolie la toile est vraiment souple pour une 11 ct honnêtement c'est très impressionnant si je réduis un chouïa regardez ça bon vous la voyez pas en entier mais regardez vous la tourne vous voyez mon trépied mais c'est pas grave donc là on voit vraiment bien les barrières avec ben ouais les fleurs là c'est c'est quoi ça alors là on a le saut qui se voit très très bien avec les fleurs ici la petite pancarte là on a c'est pas un râteau mais je sais pas comment ça s'appelle c'est pour gratter la terre pour aérer la terre le papillon il est ici on voit pas bien franchement super super c'est super bien imprimé attendez hop je vous remets sur 1 et je vous montre l'impression regardez ça elle est magnifique franchement elle est vraiment superbe alors je pensais qu'elle serait quand même plus confetti que ça et au final elle est pas mal du tout elle n'est pas elle n'est pas spécialement confetti dans le sens où on peut passer d'un endroit à un autre par exemple ici vous voyez vous pouvez parfaitement terminer votre fil alors là ce sont des chiffres ok c'est la première fois que je vois des chiffres sur ce sont des chiffres ah oui regardez c'est la première fois que je vois des chiffres en symboles mais ouais comme je vous disais c'est pas elle n'est pas vraiment confetti à ce que cette toile elle est super jolie alors à côté de ça il ya quand même du boulot parce que il ya beaucoup de deux points arrière tous les points de croix points complets sont repris sur les bords de la de la toile et ici c'est quoi ça ça ce sont les les demi points parce que les points arrière ne sont pas mentionnés sur la toile c'est sur le patron que vous les trouverez voilà bah écoutez moi j'ai envie de dire que cette toile est superbe encore une fois elle est surjetée en plus un comme toutes les toiles spring franchement il ya vraiment rien à dire des couleurs magnifique hop je vous mets ça là je vous rappelle l'image c'est une toile donc chez diy shoes qui fait 57 par 55 elle fait 200 points par 194 et elle coûte sur le site diy shoes en tout cas au moment où la collaboration a été proposée c'est à dire le 31 mai dernier et je l'ai reçu le 24 juin donc ouais ça fait bien trois semaines bon poids elle était à 14 euros 34 voilà bah écoutez je vais vous mettre de toute façon le lien de la toile en barre d'informations n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je remercie bien entendu le site diy shoes pour cette très belle collaboration avec une toile qui me plaît énormément elle est vraiment de saison je vous laisse je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo de réalisation bye